Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Et nous venons récemment aussi de lancer une campagne de lutte contre les violences physiques faites aux personnes. Je vais vous laisser le centre vous présenter. Bonjour, je suis Michel Français, je suis député du sud de l'Oise. Ça s'appelle la troisième circonscription. C'est une circonscription dans laquelle il y a des villes comme Creil, Mérue, Chambly, Mont-à-Terre et plein de petites communes rurales. Enchanté, pouvez-vous nous dire où nous trouvons actuellement s'il vous plaît ? Là, vous êtes au cœur de la démocratie. Vous êtes juste à l'entrée de l'hémicycle et c'est dans cet hémicycle que se discutent les lois. Et je le dis tout de suite parce que la plupart des gens disent « Ouais, à quoi ça sert les lois ? » Je ne redirais qu'une seule chose, s'il n'y avait pas eu des parlementaires, il n'y aurait pas de congés payés, il n'y aurait pas de sécurité sociale, il n'y aurait pas de retraite. Alors après, est-ce qu'on le fait d'une façon intelligente ou pas ? C'est autre chose. Mais toutes les lois sociales sont venues du fait du Parlement sous la deuxième, la troisième république, la quatrième et maintenant la cinquième république. Monsieur Français, merci de nous accueillir ici au sein de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle de cette institution ? Eh bien voilà, l'objectif c'est de permettre d'avoir une politique de solidarité et pas avoir une politique d'individualisme. L'objectif c'est de permettre d'une certaine façon que puisse être entendue la voix du plus faible. Et qu'il n'y ait pas simplement les puissances de l'argent qui puissent décider de tout. Moi j'ai les moyens, moi je suis fort, moi je suis costaud. Mais ça existe partout. Si vous allez dans une cour de récréation dans une école, s'il n'y a pas un instituteur qui passe par là, ça va être le gros costaud qui va dire je fais la loi. Et la loi n'est pas forcément cette qui est la plus juste. Et le petit, un peu plus fragile ne va pas s'en sortir. Là nous sommes dans l'esprit de rééquilibrer. Alors peut-être qu'on le fait très mal. Ça c'est possible. Mais le fait que si ça n'existait pas, la situation, vous savez ce que ça serait, s'il n'y avait pas d'ici, si vous n'étiez pas là, ça serait la dictature. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment s'appellent les personnes qui siègent ici au sein de l'Assemblée nationale ? Quel est leur rôle et quelles sont les attributions qui leur sont conférées pour mener à bien leur mission ? D'abord, il y a le Président de l'Assemblée nationale qui a été élu par tous les députés. Puis vous avez six commissions d'Assemblée. Vous en avez une sur les affaires économiques, vous en avez une sur le social. Moi je suis sur la commission culture et éducation. Les parlementaires sont partagés dans ces différentes commissions. Ce qui veut dire que quand vous ne les voyez pas en séance, ça ne veut pas dire qu'ils dorment. Mais ça veut dire qu'ils sont en réunion dans une commission à un moment donné. Et après, le député seul, il ne vaut pas grand-chose. Donc il a une équipe qui travaille avec lui. Dans cette équipe, on appelle ça des attachés parlementaires qui vous préparent la capacité. 210 mails par jour, 65 coups de fil. Et tout le monde s'étonnerait que je ne sois pas en séance du matin au soir. Plus tous ceux qui pensent que mon rôle est d'être évidemment sur le terrain dans ma circonscription. Donc vous voyez bien qu'il faut qu'on partage le terrain, sinon on n'a aucune chance d'y arriver. Mais même comme ça, on n'y arrive pas toujours. Bien sûr. Et pouvez-vous nous expliquer quelle est la différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat ? C'est clair. L'Assemblée nationale fait la loi. Le Sénat est une deuxième chambre dont le rôle est beaucoup moins important. Elle est mise en avant comme ça historiquement. Mais en gros, le Sénat prend son temps quand il a un texte de l'Assemblée nationale qui lui arrive. Il peut dire, j'en améliorerai bien en faisant telle ou telle chose. Mais à la fin des fins... Alors parfois, ils ont plus de temps. Ils sont moins politisés. Ils ont un peu de recul. Mais à la fin, ça revient à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui va dire, je reprends en compte ces amendements ou je ne les reprends pas en compte. En tout état de cause, le dernier mot, c'est les parlementaires. Et vous savez pourquoi ? Les parlementaires sont élus, députés sont élus par les citoyens. Et les sénateurs sont élus par des notables. Justement, vous demandez comment était élu un député et combien de temps dure son mandat ? Un député est élu par les citoyens de sa circonscription. Alors il faut que vous soyez majeur. Il faut que vous habitiez la circonscription. Et il faut aussi que vous n'ayez pas fait de grosses bêtises et que vous ne soyez pas rayés pour des raisons juridiques et que vous ayez le droit civil de pouvoir voter. Voilà, après ça, tout le monde a le droit de voter. Et on aimerait même que tout le monde en profite et le fasse. Élu pour combien de temps ? Alors 5 ans, 5 ans. Donc vous renouvelez votre mandat tous les 5 ans. Vous ne vous représentez pas. Et donc, voilà, c'est un temps. Donc maintenant, vu les modifications de la Constitution, en fait c'est dans la foulée des présidentielles. Donc il y a un président de la République et le président de la République, dans le mois qui suit, décide de faire voter le Parlement. Il y a 6 semaines, je crois, d'écart entre les deux. Donc souvent, la majorité parlementaire correspond un petit peu à ceux qui ont élu le président de la République puisque l'idée de dire, on fait confiance à ce nouveau président, on va choisir des députés qui sont plutôt en harmonie avec la politique du président. Mais ce n'est pas nécessaire. J'étais très souvent élu, alors que c'était le président de droite, quand c'était Chirac et Sarkozy. Et les gens, à 15 jours d'intervalle, pouvaient dire, finalement, maintenant, on est content d'avoir tel président, mais sur le terrain, on aime mieux avoir un homme proche de nous, en racinant la vie locale. Et tous ceux qui ont un combat idéologique nous intéressent moyennement. Justement, quels objectifs vous êtes-vous fixés pour votre mandat ? Vous savez, il y a trois objectifs très différents. Il y a celui de l'élu enraciné dans la vie locale, qui est présent, qui va s'occuper de l'aménagement du territoire, qui va penser qu'à tel endroit, ça serait mieux qu'il y ait une route en supplément, qui penserait qu'à tel endroit, il faut un collège, qu'il faut un lycée, pour permettre de favoriser le vivre ensemble. Qu'il faut peut-être ajouter telle ou telle structure culturelle. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas l'éviter, c'est que dans les permanences, on est un peu une assistante sociale. C'est-à-dire des tas de gens qui sont paumés, qui ont été partout, qui n'ont pas eu de réponse, attendent que nous leur donnions cette réponse, et ils nous disent, moi je ne m'en sors pas, je n'ai pas touché ma retraite, est-ce que c'est juste, moi ceci, etc. Et ils viennent vous voir. Là, c'est la grosse difficulté, parce qu'il y a ceux qui viennent vous voir, très honnêtement, et qui méritent d'être aidés, et il y a ceux qui viennent simplement chercher un passe-droit. Alors, le compromis, la compromission, trouver le juste milieu, ne pas se tromper. Franchement, si c'était simple, je vous le dirais, et des fois, on est devant des positions qui sont un peu compliquées. Si quelqu'un arrive en disant, tu sais, mon fils, tu le connais, est-ce que tu peux le faire passer en priorité pour avoir un logement ? Ce n'est pas forcément la réponse, ça ne va pas être oui. Le plus difficile dans ce métier, c'est de savoir dire non, sans se fâcher avec les gens, et leur montrer que là, ils charrient un peu et qu'ils exagèrent. Le troisième point, c'est ce que vous faites à l'Assemblée, les lois, alors là, ça correspond plus au programme à lequel vous croyez vous-même, et dans lequel vous vous retrouvez, et donc, voilà, alors ça, entre que vous soyez de gauche, de droite, du centre, ou de la droite extrême, il est évident qu'il y a des orientations qui sont un peu différentes, qui sont très différentes. Quels sont les sujets principalement abordés actuellement au sein de l'hémicycle ? Écoutez, les prochaines réflexions, on n'a parlé que de ça, c'était la loi Macron, c'est est-ce qu'il faut changer un peu le droit du travail, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas ? Moi, ce que je vais vous dire, on est dans un monde en plein mouvement, on est en crise. Mais une crise beaucoup plus importante, c'est une crise intellectuelle, c'est une crise idéologique, c'est pas la crise économique qui n'est pas si forte que ça en France, contrairement à ce qu'on me dit. On est en crise. Alors, quelle est la réponse ? Accompagner la transition, éviter la rupture. C'est ma façon de faire. Et par contre, l'immobilisme est en marche, ce n'est pas une solution. Donc, il faut progresser, il faut aussi se remettre en question, trouver les justes équilibres. C'est normal que chaque citoyen ne pense pas la même chose, et chaque élu ait sa vision un peu différente des choses. Comme je le disais en introduction, nous venons de lancer une campagne de lutte contre les violences physiques faites aux personnes. Que pensez-vous de la législation et de son application concernant ce sujet ? Écoutez, le problème, d'abord, la réponse de fond est la plus importante, c'est que je trouve que le travail que vous êtes en train de faire est très important, qu'il est utile. Plus il y aura des associations qui se battront dans ce domaine-là, plus on sera capable, dans le monde médiatique, de ne pas parler de ces sujets à une heure du matin ou juste le jour où il y a eu un problème, plus il y aura un travail et une réflexion, mieux on fait avancer les choses. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas répondre à cette question sur deux ou trois thèmes. L'émotion, la simplification, la spectacularisation. C'est un vrai travail de fond. C'est donc la volonté de mettre en perspective. Et c'est donc pas, ah ben tiens, il s'est passé ça, on va rajouter la loi dans les trois jours sur tel ou tel domaine. Donc, il faut effectivement avoir un travail de fond. Je pense qu'il faut refaire un vrai texte de loi dans ce domaine-là, surtout à un moment où les gens perdent un peu le sens des choses et donc, ah ben oui, alors, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la violence internationale et la guerre ? Qu'est-ce qu'on fait de la violence des personnes qui vivent dans notre territoire ? Qu'est-ce qu'on fait de la violence des gens qui sont sans logement et qu'on considère que ce n'est pas important ? Qu'est-ce qu'on fait de la violence de la femme battue et où tout le monde ne s'en occupe pas parce que c'est mes voisins et je veux rester truc ? Et qu'est-ce que c'est aussi de la violence qui peut exister demain dans le métro ou ailleurs et où tout le monde va regarder en l'air en disant vivement la prochaine station et je ne veux pas voir ce qui se passe ? Oui, on est individualiste et moi, je voudrais défendre une petite solidarité. Et pensez-vous que les citoyens sont suffisamment informés et formés sur leurs droits et devoirs face à ce type de violence physique ? S'ils l'étaient, ça se saurait. Donc, ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Même s'il n'est pas impossible que certains y ont pensé et par quelques malhonnêtés intellectuelles font tout pour l'oublier. Donc, c'est de toute façon bien qu'il y ait très rapidement une piqûre de rappel. Pour les bons citoyens, ça sera utile de sentir aussi qu'ils sont encouragés. Parce qu'il faut savoir aussi que quelqu'un qui va dénoncer, s'il a le sentiment que huit jours après, on va lui venir brûler sa maison, etc. Ça n'encourage pas toujours. Donc, il y a énormément de gens. J'ai été témoin de quelque chose, mais je ne veux pas le dire. Donc, il faut aussi qu'ils se sentent rassurés sur le fait qu'eux seront protégés au même titre que celui qui a été victime de la violence. Et d'une manière plus générale, que pensez-vous de l'application des droits de l'homme en France, ce pays qui en est quand même le berceau ? Franchement, on peut mieux faire. Voilà, si c'est ce que vous voulez comme réponse. Donc, au niveau de l'esprit, au niveau de la façon de présenter les choses, on reste encore à l'étranger un pays très en avance. On se rend compte qu'on est quand même de plus en plus souvent condamné par les cours européennes, par un certain nombre de choses, puisque sur le papier, il y a souvent un décalage entre l'esprit de la loi et la façon de l'appliquer. Il n'y a pas que la loi qui compte. Il y a aussi l'application de la loi par la vision des uns et des autres. Et quand l'idéologie dominante est de dire « ne vous enquiquinez pas avec tout ça », le fonctionnaire a tendance à dire « oh, je ne vais pas prendre de risques, on laisse faire, etc. » Voilà, c'est très compliqué. Et quelles seraient vos préconisations pour essayer de faire diminuer le nombre de violences physiques faites aux personnes ? Moi, je pense qu'il faut refaire une charte qui soit adaptée du XXIe siècle et pas de celle qui peut exister, même si c'est la charte des droits de l'homme, là, me paraît tout à fait importante. Et peut-être qu'il faudrait faire un affichage d'un véritable débat pour que ce débat ait lieu entre les différents élus, entre les différents présidents d'associations. On est en train de dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion totalement importante sur la politique environnementale. Je crois que c'est vrai. Je pense que sur ce domaine-là, on doit pouvoir arriver à faire la même chose. Pour cette campagne, nous faisons aussi des formations civiques citoyennes. Quel message donneriez-vous aux participants de ce genre de formation ? Aux participants, de ne pas oublier que l'individualisme forcené, c'est le début de la catastrophe. Et que même si c'est légitime que chacun défende ce à quoi il tient et on ne demande pas des gens uniformisés et différents, mais que quand même le thème de la solidarité dans ce pays est important d'ailleurs. Les gens, ils viennent toujours vous voir. Ils veulent que vous soyez solidaires pour leur grand-mère, pour leur fils, pour etc. Mais dès que c'est le voisin, ils considèrent que ce n'est pas très important. Vous savez, le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant M. Français, ce n'est pas possible, il faut me trouver un logement social pour ma fille. Et quand elle l'a trouvée, il m'a dit j'espère que tu ne construis plus maintenant parce qu'on ne veut pas avoir d'autres logements à côté. Bon, l'égoïsme de ce pays est quand même forcené, y compris des citoyens que j'aime et qui ont toujours tendance que c'est le parlementaire qui ne se conduit pas très bien. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça rejoint vraiment le slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance. Je ne vous pose pas la question de savoir si vous y adhérez, votre discours y a déjà répondu. Écoutez, je pense que vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre témoignage, pour cette expertise. Merci pour cette visite aussi et puis j'espère à très bientôt. Sûrement, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.